Le Corbusier 2.0 Charles-Edouard Jeanneret, né en Suisse en 1887, plus connu sous le pseudonyme Le Corbusier, est une figure emblématique de l'urbanisme et de l'architecture moderne. Examinons quelques-unes de ses théories et réalisations. Depuis les années 30, l'architecte réfléchit aux proportions idéales. Il a défini un système fondé sur le nombre d'or, dont l'unité de base est le corps humain. Il a même donné un nom à cet étalon idéal de l'architecture moderne, le modulor. Il mesure 1,83 m comme un américain moyen, la main levée à 2,26 m. Ses proportions seraient universelles. Les 5 points de l'architecture moderne Prenez une maison. Libérez le sol de l'emprise du rez-de-chaussée et augmentez la surface du jardin. Libérez l'espace du toit, faites-en une terrasse. Vive le plan libre où les cloisons sont devenus inutiles. Des poteaux supportent les dalles de béton des étages supérieurs. Vive les façades libres qui ne portent rien et permettent à la lumière d'inonder l'espace. Pour les ouvertures, le verre peut être employé en toute liberté. La Villa Savoie Les cités radieuses Le couvent de la Tourette Le centre Le Corbusier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada